Et bien salut à tous c'est Ravinson, on se retrouve pour la suite de la guerre d'alliance et là on se situe au niveau du deuxième combat, là moi il me reste un combat à faire alors on a vu que le premier ça s'est bien passé, on va aller faire un petit tour j'ai vu que j'avais pas mes généraux donc on prépare un petit peu tout ça qu'est-ce qu'il me reste ? Nobunaga et je suis en train d'upgrader ma carture et Cléopathe, c'est mes deux généraux les plus forts j'ai mes unités d'alliance, j'ai mes tactiques, j'ai mes unités aériennes donc vous voyez là on arrive, ça se passe bien à 111 à 65 bon on a un peu plus attaqué mais vous voyez on dit 5 étoiles quand même sur 111 c'est quand même beaucoup pas sur 111, vous voyez sur 42 attaques, 10 5 étoiles c'est quand même énorme, ça fait beaucoup beaucoup donc ça c'est bien, pareil des victoires 4 étoiles, on voit un 2,64 étoiles par attaque ça c'est bien, on est de ventes partout, ça on l'avait un peu vu donc bravo quand même à tous on voit aussi eux leurs attaques, on voit que leurs haut niveaux ont déjà quasiment tous attaqué voilà avec quand même un bel événement leur premier, moi à qui j'ai mis 5 étoiles donc on va voir voilà, niveau 130, retenez bien le niveau 130 et bien lui, vous allez voir qui c'est qu'il a attaqué donc il a attaqué Evan, il lui a mis 5 étoiles et nous on va aller voir Evan c'est ni plus ni moins que le petit pousset de notre alliance donc ça quand même, voir un niveau 130 qui va attaquer, alors je crois la dernière fois que j'ai regardé il était niveau 44 il est toujours niveau 44 enfin j'ai regardé il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait les vidéos très récemment donc bravo, 130 contre 44 alors stratégiquement, vous voyez, ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire il aurait certainement pu mettre 5 étoiles à quelqu'un là il a pris des étoiles à un niveau plus faible de son alliance c'est vraiment mal joué en plus de l'honneur qu'il y a à faire ça bon ben voilà de toute façon c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire soit par fierté, soit par intelligence il vaut mieux éviter donc on voit bon ils ont quand même quelques ils ont mis quelques cartons mais il y a quand même énormément d'attaques qui se soldent par des 1 étoiles attaques repoussées enfin bon voilà c'est pas c'est pas énorme donc on regarde donc là moi je pourrais attaquer à peu près qui je veux je pense pas qu'ils pourront pas remonter et on voit là il y a leurs 3 et le premier s'est pris 5 étoiles le deuxième 5 étoiles le troisième il a rien le quatrième il a rien le cinquième 5 étoiles 4 étoiles enfin 4 étoiles bon ben voilà leur top 10 il a quand même bien bien ramassé donc on va essayer quand même de faire quelque chose de joli parce qu'on va aller on va aller attaquer le 3 qui a pas une base c'est pas la plus simple on va la voir on va faire la petite reconnaissance avant le deuxième combat c'est toujours bien de faire une petite reconnaissance et c'est toujours bien d'attendre d'avoir toutes ses tactiques ses généraux voir les mercenaires donc voilà lui il a quand même une base avec des zones et plein de tours ici bon quelques unités de production mais elles sont surtout là ça ça va arriver dessus plus le bunker bon ben il y a des difficultés dans cette base donc je pensais de toute façon après soit on peut attaquer par plusieurs endroits je pensais on pouvait attaquer par là et on pouvait attaquer par là et avoir un accès assez rapide là en détruisant un peu les catapultes qu'il y a autour on pouvait attaquer par là mais alors là on va avoir aucune catapulte en venant par là et sinon ben moi je pense que je vais attaquer par là et alors pourquoi quand on regarde la carte je pense que le meilleur point pour attaquer c'est quand même par là parce que là il y a que des remparts bien faibles enfin ça va rentrer tout seul mais par contre si on garde vraiment complètement sa base voyez là les limites il a pas déblayé des terrains et moi avec les unités aériennes ça va me poser problème ça parce qu'en gros je sais pas si d'où vont venir les si mon zeppelin je veux détruire ça et qu'il arrive par là j'ai plus de zeppelin d'entrée de jeu et c'est on sait pas trop c'est compliqué de voir par où ça va arriver donc je pense que la solution la plus sûre c'est d'attaquer par là d'essayer de prendre le maximum de choses avec le sabotage en le posant bien et puis de et de rentrer et puis je pense que là les deux catapultes elles sont vraiment quand même à la portée de mon dirigeable mais en tout cas si si ça vient par là bon bah par là il y a aucun risque il y a juste si ça vient par là ou là ça va me poser problème si mon dirigeable il vient par là pour aller heurter cette catapulte ça va me poser problème et donc et là quand on regarde dans l'ensemble c'est pas évident de savoir par où ça va venir et donc voilà c'est un peu pour ça que je vais plutôt choisir d'attaquer par là même si c'est une zone où il va y avoir certainement quelques dégâts quand même parce que c'est quand même du béton attaqué par là c'est pas le côté le plus simple mais bon il y a quand même un écart de niveau je pense que ça devrait quand même passer pour moi bah bon on va voir mais ça vous voyez moi je vais chercher la victoire 5 étoiles je peux très bien me faire avoir et du coup même pas avoir la destruction totale ah bah merci Baba donc on va on va y aller voilà attaquer donc là alors je vais faire un truc plus simple c'est à dire que là je vais poser les mercenaires et les unités et je vais poser maintenant mon mon sabotage et on va envoyer ça voilà ça vient par là c'est parfait et voilà on a détruit tout de suite le allez on remet un petit coup parce que ça ça peut être pénible et là je vais aller chercher la catapulte qui est là par où ça vient voilà ça vient par en haut c'est parfait là on va se mettre on va prendre ça tac là j'ai vraiment envoyé tout ce que je pouvais envoyer bon on va continuer la destruction donc là c'est bien je pense que je vais faire un petit point de ralliement un peu à l'extérieur de tout ça hop oulala le biplan il va avoir du mal je pense le biplan ah ah là vous voyez sur les pales j'ai perdu tous mes canons donc là on va pas perdre de temps on va on va envoyer les généraux tout de suite bah alors les canons ça c'est chiant à ne perdre les canons mais bon là vous voyez avec les unités aériennes de l'ère industrielle bah ça devrait quand même passer donc on va finir de détruire les bâtiments défensifs allez allez le zeppelin faudrait qu'il revienne c'est parfait le biplan et là bon bah normalement on se dirige vers une victoire 5 étoiles 5 étoiles en ayant utilisé quand même pas mal de enfin en ayant tout utilisé même mais bon bah vous voyez à part les les canons qui se sont fait avoir par les pales ça ça peut arriver le reste il n'y a aucune unité de perdues et voilà la victoire 5 étoiles bon bah voilà c'est bien un carton plein sur cette guerre donc je pense que c'est on va voir mais il leur reste vraiment il leur reste pas mal d'attaques mais encore une fois sur les guerres 35 contre 35 il y a toujours des attaques qui sont loupées en tout cas nous on a la satisfaction d'être devant hop vraiment devant là on voit 116 à 65 il y a quand même un écart c'est un peu ce que j'avais dit de façon ils sont vraiment à un niveau en dessous donc enfin voilà c'est quand même bien de marquer le plus de points le plus de points possible donc voilà un petit peu pour la suite et fin de ces combats et puis je vous retrouverai pour la dernière vidéo comment analyser une guerre alors là elle sera pas très très compliquée on essaiera de voir un petit peu les tops les flops on essaiera de faire ça et je vous dis à bientôt